Donc Francie Mégévant, maire d'Ebin, Françoise Cloteau, maire de Champagny, Renzo Sully, maire d'Echirol, Jérôme Dutroncy, vice-président de la métropole délégué à l'environnement, à l'air, au climat et à la biodiversité, et Guillaume Gontard, sénateur de l'ISER. Vous allez avoir successivement la parole, tour à tour, chacun l'un d'entre vous, pour expliquer une initiative que vous portez sur votre territoire pour faire changer les choses dans le sens du climat. Je vous invite, Madame Mégévant, à commencer. Bien, bonjour à tous. On est des petits décideurs qui passons à l'action. Donc on essaye, en tout cas, de faire avancer les choses concrètement, puisque, effectivement, quand on est élu, on a quelques manettes possibles. Donc, à Ebin, quand nous sommes arrivés en 2014, nous avons accéléré, parce qu'il y avait deux, trois choses qui avaient démarré, on a accéléré le processus de transition écologique, avec de la végétalisation, une autre gestion des espaces verts. Mais surtout, on a donné, dans chacun des parcs de la ville, un espace aux collectifs d'habitants, sous la forme des incroyables comestibles. Et dans chaque parc, donc, il y a des collectifs qui cultivent des potagers, ou ce qu'ils ont envie de cultiver. Et puis, également, on a travaillé beaucoup sur la transition énergétique. Là, je vais vous parler plus spécialement de ce qu'on appelle, à Ebin, l'espace nature. On avait, au bord de la Franche Verte, un grand espace qui sert de bassin de rétention pour les crus d'un petit ruisseau bien tranquille, mais qui peut devenir très mauvais. Et donc, on a des bassins de rétention pour stocker l'eau en cas de crus. Et ça protège les Ébinois, mais surtout les Grenoblois, d'ailleurs, et Chirolois, des crus de ce petit ruisseau. C'était donc un espace inconstructible qui était laissé un peu comme ça. Alors, il était utilisé. On va courir le dimanche matin autour du bassin de rétention. Les chiens s'égayent dedans. Mais il y avait autour quelques initiatives. Le démarrage d'un rucher collectif, les jardins familiaux. Il y avait un espace autour. Et donc, dès qu'on est arrivé, on a engagé, en fait, un processus autour de cet espace et que j'appelle un écosystème écologique et social. Parce qu'autour de cet espace, et en utilisant les dynamiques déjà existantes, la ville a soutenu et est venue coopérer pour produire un espace qui imbrique des usages de la nature différents. Il y a des potagers, un collectif qui s'exerce avec succès à la permaculture. Donc, les ruches, pour les renforcer, on a planté beaucoup de choses mélifères autour d'elles. On a également donné des caves qui étaient creusées sous la colline. Et c'est devenu une champignonnière qui est très active et qui vend au restaurant autour, ces champignons. Et on a un espace de détente, un espace de verger. Mais hélas, il y a des conflits dans la nature. Parce que cet espace, il sert aussi à accueillir les moutons en transhumance qui font étape. Et l'été, les vaches. Mais ils nous ont mangé les pousses des vergers. Donc, on va s'y prendre autrement. Mais on va relancer le verger cet automne. Et puis, il y a aussi des conflits. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les cloches des vaches. Mais bon, on trouve à s'arranger. Et donc, on laisse des espaces sauvages. Et donc, tout le monde y trouve sa part pour imbriquer des usages. Et dernièrement, on y a créé une mare. Pour créer un milieu humide. Et ainsi que donner un appel à projet. On a lancé un appel à projet pour du maraîchage. Et donc, suite à cet appel à projet, c'est une association de personnes porteuses de handicap. Qui a relevé le défi. Et qui a embauché quelqu'un pour faire de l'agriculture, du maraîchage. Avec ces jeunes. Déficients intellectuels. Et donc, on voit que dans cet espace, plusieurs registres d'usage de la nature sont en action. Autour de toutes ces démarches, on travaille plusieurs registres aussi. Autour de l'alimentation, la santé, l'environnement, les modes de consommation, l'économie, le lien social. Puisque autour de cet espace, il y a un EHPAD. Donc, les personnes âgées viennent voir comment ça pousse la permaculture. Et nous donnent aussi leurs conseils. Il y a une crèche. Il y a une école qui vient travailler dans ce secteur, dans tout ce domaine. Et également, dans les jardins familiaux, des parcelles réservées au CCAS. Pour les personnes démunies économiquement. Et donc, on mélange toutes ces populations autour d'un enjeu sociétal et écologique. Et ça fonctionne très bien avec une maison des habitants aussi qui n'est pas loin. Et ça nous a donné l'occasion de réfléchir sur un mode de gouvernance de toutes ces imbrications qui nous servent pour d'autres coopérations avec les habitants, entre villes et habitants, autour de cercles thématiques qui réfléchissent et prennent en charge des domaines différents. Et puis, bien sûr, un large partenariat qui soit institutionnel, le soutien de la métropole dans la trame verte et bleue ou la chambre d'agriculture pour l'agriculture urbaine, etc. Et aussi des associations telles que LPO, les croqueurs de pommes, brins de grelinettes, et j'en passe certainement, j'en oublie, et surtout Terre vivante, qui nous a aidés à concevoir cet ensemble de nature au service de tous. Et donc, c'est un beau projet de dynamique collective partagée entre les habitants et la ville, et ses élus, qui soutient par les travaux qu'il faut faire et par tout le soutien logistique. Donc, c'est pour ça qu'on est très fiers de cet écosystème écologique et social. Et il y a eu pas moins de 14 ateliers, formations, mises en pratique en deux ans. Et ça marche très fort. Et tout le monde est très content de faire ensemble. Et il y aura bientôt des libellules dans la mare. Merci, madame Mégevin. Je vais ensuite donner la parole à Arenzo Sully, qui va nous parler d'un quartier dont le nom est connu de Zous, le quartier de la Villeneuve des Chiroles, qui devient même un écoquartier. Enfin, qui le devient, qui va devenir, va devenir. C'est notre ambition, en tout cas. Et cette ambition, je la resitue dans ce qui est la démarche de la ville des Chiroles depuis maintenant de nombreuses années, puisque nous avions adopté en 1995 la charte d'écologie urbaine, et puis en 2004 l'agenda 21. Et qu'en 2016, nous avons adopté, à travers une délibération, les objectifs Échiroles, territoire durable, 2016-2020. Et notre préoccupation, puisqu'on a dit que c'est sur l'énergie, donc je ne vais parler que de l'énergie, c'est effectivement comment on conquiert son indépendance énergétique et comment, au niveau des collectivités, on arrive à, je dirais, modifier nos modes traditionnels de fonctionnement et de consommation de ce point de vue-là. C'est pour ça que nous avons été labellisés déjà 3 fois par Citergie, qui récompensent les communes qui s'investissent sur les questions énergétiques, et que nous avons des objectifs extrêmement importants de ce point de vue-là. Il faut dire que nous avons réussi à faire tomber la consommation énergétique de nos bâtiments de plus de 5%, de plus de 10% sur les gaz à effet de serre. Voilà, c'est dans cette démarche que nous sommes, et que nous avons construit, fabriqué nous-mêmes, un référentiel qui s'appelle Atlas, que nous mettons à disposition des promoteurs chaque fois qu'il y a une construction nouvelle, et qui référencent toutes les questions environnementales auxquelles ils doivent répondre pour pouvoir réaliser une opération sur la ville des Chiroles. Alors, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que la question de la rénovation urbaine des quartiers de la Villeneuve, et comme je dis de la Villeneuve, je parle de la Villeneuve de Grenoble et de la Villeneuve des Chiroles, puisque le dossier que nous avons conduit avec nos collègues grenoblois depuis maintenant quelques années, et qui a abouti, la signature officielle va se faire dans les quelques semaines qui vont arriver, mais qui a, je dirais, qui est déjà à l'œuvre, c'est un seul dossier, c'est la rénovation des Villeneuve pour en faire le premier éco-quartier populaire de France. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on sait construire dans le neuf, si on met un certain nombre de critères, si on encadre, si on est attentif, ce qui se réalise est, du point de vue, par exemple, thermique, relativement intéressant. Que fait-on de l'ensemble des quartiers, en particulier des quartiers populaires, qui ont été construits dans les années 50, 60, en tout cas avant 75 ? Est-ce que, sur un projet qui est le plus important de France entre le dossier Grenoble et Chirol du point de vue de la taille, du point de vue du nombre d'habitants, du point de vue du nombre de logements, rien que sur la partie chiroloise, ce sont 2 000 logements qui sont concernés ? Est-ce qu'on est capable de faire une rénovation qui ne soit pas une rénovation classique, mais une rénovation qui intègre l'ensemble des problématiques du réchauffement climatique, de la transition énergétique, de la fracture énergétique et donc d'en faire un véritable quartier éco-populaire ? Voilà. C'est l'objectif que nous avons avec la ville de Grenoble et la métropole sur ce territoire important de notre agglomération. Et à l'intérieur de cette question, il y a effectivement la question énergétique, la question des déplacements, la question de la place de l'eau, la question de la fraîcheur, mais il y a aussi la question sociale. Et la question sociale, pour nous, elle est importante. On fait partie de ceux qui pensent que la question sociale et la question écologique, c'est la même chose. Et que si on n'est pas capable de lier les deux, on ne réglera ni la question sociale, ni la question écologique. et qu'il nous faut travailler, effectivement, à faire en sorte que la question sociale dépasse les milieux, je dirais, les plus aisés ou les couffes moyennes de notre ville pour atteindre les milieux populaires qui sont importants, et en l'occurrence, qui sont les premiers concernés dans cette opération-là. Et que donc, il nous faut allier la question écologique, c'est-à-dire la question de la fin du monde, et la question sociale, la question de la fin du mois. C'est ça qu'il nous faut arriver à faire dans un... Je dirais, dans une démarche, dans une démarche qui ne soit pas une démarche, je dirais, comme ça, tranquille, mais une démarche innovante, une démarche volontaire. Il nous faut une volonté durable sur cette question-là, c'est-à-dire de l'alliance entre la question sociale et la question écologique. C'est l'ambition que nous avons sur les quartiers de la Ville-Neuve. Nous sommes à l'œuvre depuis des années, déjà, en concertation avec les habitants, parce que cela s'est fait, bien entendu, avec des concertations longues, diverses, variées, depuis au moins 3-4 ans, et qui a abouti à ce qu'on puisse, effectivement, mobiliser un certain nombre d'habitants. Je dis bien un certain nombre, parce qu'on est loin, encore du compte, par rapport à tous ceux qui peuvent être concernés, de s'engager dans ces quartiers sur, je dirais, quelque chose dont ils s'emparent. On n'en est pas encore à ce stade-là. La question citoyenne, la question de la démocratie locale, la question de la participation d'habitants, elle doit être au cœur de cette démarche-là. Voilà. Et si elle est au cœur, on arrivera peut-être à progresser pour, effectivement, que la question sociale et écologique soit, je dirais, perçue avec la même ampleur de partout. Voilà. Merci. Très bien. J'ai une dernière question. Combien d'habitants a Échirole ? 36 243. Voilà. La transition est toute faite avec vous. Françoise Cloteau, maire de Champagny. Là, c'est 1300 habitants. Ce n'est pas forcément les mêmes enjeux démographiques. Il peut y avoir, en revanche, des enjeux écologiques similaires avec un écoquartier, vous aussi, sur votre commune. Alors là, vous me tendez un peu la perche. Il y a une petite plaisanterie que j'aime bien faire à mon voisin échirolois. Juste pour dire que je pense qu'à la fin du 18e siècle, Champagny avait autant d'habitants qu'Échirolles. Mais les choses ont changé. Mais les enjeux restent les mêmes, même s'ils sont de taille différente. En tout cas, à Champagny, il y a une particularité. Pendant 10 ans, la commune n'a pas pu réaliser de projet parce qu'entièrement recouverte, si on peut dire, par les contraintes liées au plan de prévention des risques technologiques de l'usine, de la plateforme chimique de Pont-de-Clay. Pont-de-Clay aussi, d'ailleurs, mais pas sur la totalité du territoire. En tout cas, Champagny, pendant 10 ans, pas de projet. Et pour nous, le souci, il a été d'accompagner la sortie de cette contrainte. Le PPRT, donc plan de prévention des risques technologiques, a été adopté il y a 2 ans maintenant, enfin, un an, un an et demi. Et du coup, tous les projets pouvaient commencer. Parallèlement, nous avions élaboré notre plan local d'urbanisme parce que l'idée était de maîtriser ce qui pouvait se réaliser et non pas que la construction parte de manière anarchique et dans tous les sens. Et donc, un des projets importants, c'était dans le centre-village, ce qu'on appelle l'éco-quartier du Laca, sur un tainement de 2 hectares, qui est un tainement privé. Une propriété privée. Il y avait un projet. Et là, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté avec le propriétaire, avec le promoteur, avec l'architecte. Nous avons eu moult réunions de travail. Donc, on a constitué un comité de pilotage avec le conseil architecture, urbanisme, environnement, le CAUE, qui est bien connu, avec aussi toutes les associations de protection de l'environnement, LPO, Jean-Cianade, notamment, pour citer les plus importantes, et la Frapena, avec des habitants, avec bien sûr le promoteur, avec le propriétaire et l'architecte. Et à force de, ça s'est étalé, ces réunions, ces discussions, sur plus de 3 ans, pour enfin aboutir à un projet qui va être labellisé, qui est labellisé écoquartier. Donc là, on en est à l'étape numéro 2. La première étant le lancement du chantier et la deuxième, non, la première étant le lancement du projet et la deuxième, le début des travaux et on en est là aujourd'hui. Donc, c'est un écoquartier où il y aura 54 logements. Alors, vous savez, dans le principe de l'écoquartier, je vous ai parlé de la gouvernance qui a été partagée pendant de nombreuses années, mais c'est aussi le côté social parce que dans notre esprit, il était hors de question de ne pas développer l'habitat social sur la commune puisqu'il y avait très peu. Il y a 5 logements sociaux actuellement. Et donc, nous avons défini un objectif de 20% de location sociale et 20% d'accession sociale. Donc, 40% de logements accessibles sur ce projet de 54 logements. C'était pour nous important et d'ailleurs, je précise aussi que c'est sur l'ensemble de la commune, sur tous les projets. Il n'y a pas de zone préférentielle pour l'habitat social. C'est sur toute la commune. Dès lors qu'il y a au moins 2, 3 logements, il y en aura un accessible socialement. Voilà, ça, je tenais à le dire. Il y a aussi l'économie qui est liée, enfin, le développement économique. En tout cas, là, ce sera des commerces. Donc, il est prévu des surfaces pour des commerces genre commerce, multiservices, café associatif, voilà, je ne sais pas, un restaurant qu'on appelle de nos voeux puisqu'il y en avait un avant qui a fermé. Donc, si ça inspire quelques-uns de venir ouvrir un restaurant à Champagny, je vous y invite. Et enfin, le dernier point, c'est aussi concilier tout cela avec l'environnement, comme cela a été dit d'ailleurs et très bien dit avant. Et l'environnement, disons que depuis, moi en tout cas, depuis 2008, date à laquelle j'ai été élu maire de Champagny, on a mené une politique très énergique dans ce domaine-là puisque depuis 2008, nous sommes déjà en zéro phyto sur tous les espaces publics, zéro phyto sanitaire depuis 2008. Nous avons développé des jardins partagés, il y en aura d'ailleurs dans l'éco-quartier aussi, une ruche pédagogique aussi. Vous savez, une ruche pédagogique, c'est une ruche qui en bois mais qui a des petites portes, il y a des vitres et des petites portes. Donc on peut ouvrir les petites portes qui ferment à clé, ce n'est pas tout le monde qui peut les ouvrir, mais on peut ouvrir les petites portes pour observer les abeilles et voir comment elles travaillent. Voilà. Dans l'éco-quartier aussi, il y a un réseau d'eau, une source, une captation d'eau tout le long de la colline qui est derrière et donc on aménage aussi autour de l'eau, en fait, et la place qui suit également. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'aménagement de cet éco-quartier. pour nous, c'est important parce que ça permet aussi de relier les deux parties du village. En fait, c'était une zone en centre-village qui était un peu excentrée et ça permet de recoller deux morceaux et de créer un centre-village qui manquait un peu. Donc on espère que la vie avec l'éco-quartier, la vie va se développer et va s'animer dans la commune. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Françoise Cloteau. Donc, Jérôme Dutroncy, vous êtes vice-président de la métropole de Grenoble, délégué à l'environnement, à l'air, au climat et à la biodiversité. Et vous préparez actuellement un texte important, un texte cadre, c'est le plan air-climat de Grenoble-Alpes-Métropole. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, pour rebondir sur les propos des trois personnes qui viennent de parler, les trois maires de communes de la métropole qui viennent de parler, vous dire que, effectivement, s'il reste beaucoup à faire, des actions sont déjà en place. Une sensibilité existe, les communes de la métropole, si vous en avez eu trois témoignages. Beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, s'engagent, se sont engagées sur les terrains, effectivement, de transition. Pour autant, la transition, elle est loin d'être aboutie, mais pour autant, elle est possible. J'entendais tout à l'heure des propos parfois un peu pessimistes de la part de nos jeunes ingénieurs. Je crois qu'il faut qu'on ait tous en tête que si le défi est grand, il est réalisable. Il passe par un certain nombre de pistes, pas forcément simples. Il va falloir planifier, il va falloir massifier, démultiplier les actions. Probablement, une implication citoyenne très, très importante en la matière, mais c'est bien le terrain sur lequel nous nous engageons aujourd'hui. Et je crois que le territoire grenoblois a vraiment un temps d'avance. Il l'a démontré cette semaine avec cette biennale et ces échanges très riches, des rencontres que nous n'aurions jamais eues autrement que par un tel événement. Je crois qu'aujourd'hui, les plus de 20 000 personnes qui ont marché dans les rues de Grenoble pour dire leur souhait, que nous tranchions pour le bien-vivre, que nous luttions effectivement efficacement pour nos vies contre un dérèglement climatique qui, ici, dans nos montagnes, va plus vite qu'ailleurs. Je crois que tout ça, c'est un contexte qui nous amène aujourd'hui à repenser, réapprofondir la trajectoire sur laquelle nous devons aller. Et la métropole, en effet, elle a un plan climat depuis 2005. C'était parmi les premiers de France. Elle se projetait dans l'avenir. Elle cherchait effectivement à voir quelle était l'action à avoir, la stratégie à avoir pour décarboner nos sociétés, sortir des énergies fossiles et cela le plus rapidement possible. Si des choses ont eu lieu, on en est encore là. Et cet objet de transition énergétique, aujourd'hui, il se mue, je dirais, en transition écologique et solidaire. c'était dit par Renzo Sully tout à l'heure. Cette transition, elle doit pouvoir permettre à tous, demain, de se chauffer, de se nourrir, de se déplacer avec des moyens multiples, divers, accessibles à tous, surtout, parce qu'on ne pourra pas demander à tout un chacun de changer, de prendre des nouvelles habitudes dans son quotidien si on ne structure pas collectivement nos sociétés, qu'on ne rend pas les choses possibles. Il ne s'agit pas de demander aux gens d'être sobres énergétiquement ou dans un certain nombre de cadres, alors qu'ils subissent déjà la sobriété au quotidien, qu'ils sont déjà dans des situations de précarité. Le territoire métropolitain de Grenoble a, sur beaucoup de terrains, inspiré la loi nationale, inspiré, je pourrais parler de ce que nous faisons en termes de réhabilitation thermique de l'habitat avec les programmes Murmure. Ces plateformes-là, aujourd'hui, se démultiplient partout en France et ça a été, ici, en 2010, quelque chose qui a été mis en place et qui a été pionnier. Aujourd'hui, nous sommes pionniers sur un certain nombre de sujets, sur les mobilités. Nous sommes pionniers en matière de structuration, aussi, ou de stratégies interterritoriales sur les questions d'alimentation et d'agriculture. Nous sommes aussi, et je pense que c'est important de le dire, sur des questions de solidarité, sur des ressources, aujourd'hui, conscients et en première ligne pour faire en sorte que ces ressources, qui sont parfois réparties de manière hétérogène sur nos territoires, puissent bénéficier et être partagées de manière solidaire entre tous. Le plan climat, et j'en finirai là, il se révise cette année et il sera demain une trajectoire qui, quelque part, va nous faire, encore une fois, changer de culture. Je parlais de transition énergétique, c'est le gros morceau, évidemment, en termes d'investissement pour la collectivité, mais ça va être aussi le moment pour nous de revoir quelles sont les vulnérabilités du territoire, notamment apprendre et mieux connaître ce que, déjà, notre territoire vit en termes d'impact du changement climatique ou d'impact sur la biodiversité, d'impact sur nos ressources et va prendre ça comme une base sur laquelle travailler demain un modèle de développement nouveau, travailler nos coopérations avec les territoires voisins, que ce soit le Grésil-Vaudan, le Voironelle, le Trièvre, les parcs naturels régionaux. C'est un plan qui va aussi se doter d'une stratégie d'adaptation au changement climatique parce que ces impacts, ils vont avoir des conséquences sur nos vies quotidiennes, sur les forêts, sur notre alimentation, sur un certain nombre de ressources, sur les canicules que nous verrons plus fréquentes, sur les sécheresses que nous verrons plus fréquentes, sur un certain nombre de risques qui seront accrus aussi. On parle souvent du risque inondation. Évidemment, les fréquences et les pluies torrentielles seront certainement plus fortes demain sur le territoire. Mais on a besoin de l'anticiper, de le prendre en considération pour protéger nos populations comme nous le faisons aujourd'hui vis-à-vis d'un risque qui est déjà présent, celui de la qualité de l'air dégradée et sur lequel, là aussi, nous sommes parmi les collectivités en France les plus ambitieuses. Je prendrais comme exemple la prime Airbois qui permet à tout un chacun de renouveler son appareil de chauffage au bois non performant par un appareil récent et performant. C'est dans la métropole grenobloise une aide pour laquelle nous avons été pionniers en 2015 quand nous l'avons mis en place aujourd'hui. C'est partout en France dans les grandes métropoles des dispositifs qui se mettent en place. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur ce plan Air, Énergie, Climat qui arrive. Il a un calendrier serré mais aujourd'hui cette concertation elle est en cours. Les habitants ont le loisir de proposer des idées des actions sur la plateforme de la participation de la métropole participation.lametro.fr N'hésitez pas à le faire c'est important ça va nous permettre nous élus d'assembler un certain nombre de ces idées faire en sorte effectivement d'avoir une trajectoire qui nous soit commune à nous collectivité nous devons d'être exemplaires mais nous avons aussi besoin d'être un animateur de réseau un animateur territorial pour que cette transition et cette exemplarité elle soit vraie dans le monde économique dans le monde universitaire dans le monde associatif et puis que nous soyons en mesure effectivement d'accompagner d'être des guides ou en tout cas des élus qui permettent à tout un chacun individu de s'engager sur un certain nombre de terrains de transition à la fois pour tout le monde parce que c'est un enjeu global mais aussi parce que c'est aussi nos conditions de survie et de vivre ensemble sur le territoire merci à vous merci beaucoup et pour clore ce chapitre des initiatives locales des initiatives du territoire monsieur le sénateur Guillaume Gontard sénateur de l'ISER alors en politique il y a quand même assez peu de choses qui font consensus en revanche l'urgence énergétique ça commence à faire son chemin il y a des groupes transpartisans qui ont été créés à la fois au Sénat et à la fois à l'Assemblée nationale sur cette thématique vous en faites partie est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit oui je vais je vais vous en parler effectivement de ces groupes qu'on a pu monter au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale moi je voulais je voulais revenir sur tout ce qui a été dit et sur tous ces exemples et qui sont bien une preuve que d'un certain nombre de collectivités ont effectivement un temps d'avance et surtout que cette transition écologique cette transition énergétique cette transition sociale et bien les territoires elle est au coeur de ces territoires et que les territoires échelons de proximité ont un vrai rôle à jouer et je pense que cette transition elle passera par les territoires alors on l'a vu de différentes manières illustrées par différents projets il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mis en place ces dernières années et on l'a vu par exemple avec les programmes TEP-CV ou TEPOS un territoire à énergie positive qui donnait une orientation qui donnait à des territoires de dire ben voilà l'horizon 2050 il faut que vous soyez que vous ne consommiez autant que ce que vous que ce que vous produisez comme énergie de donner cette orientation de donner des financements et de permettre à ces territoires de se prendre en main d'innover de trouver des solutions et on voit qu'à travers ces programmes partout ça a été mis ça a été mis en place et bien on a eu des vraies évolutions à la fois sur des plateformes de rénovation énergétique donc ça a été ça a été ça a été rappelé sur des plans alimentaires de territoire sur des sur des réflexions sur la mobilité sur la manière de produire l'énergie et puis surtout une vraie réflexion sur la sobriété sur comment on peut moins consommer sur un territoire ou je dirais mieux consommer en tout cas avec les ressources de territoire donc on voit que cet échelon de proximité il est particulièrement important et notamment aussi parce qu'on sait que consommer moins consommer mieux se déplacer autrement c'est changer des habitudes et changer des habitudes c'est jamais facile pour personne et on a besoin de cet accompagnement on a besoin de cette proximité et les communes les intercommunalités qui sont vraiment l'échelon de cet échelon de proximité peuvent permettre cette évolution et ce changement des pratiques souvent de manière pédagogique alors qu'est-ce que en tant que parlementaire c'est vrai qu'on s'est rendu compte et on l'a vu encore aujourd'hui avec 20 000 personnes dans les rues qui disent qu'il faut agir qu'il faut se dépêcher et de se dire que ce qui était mis en place au niveau du gouvernement les mesures qu'on pouvait prendre ça ronronnait ça n'avançait pas et de se dire essayons de travailler de manière transpartisane ensemble à l'échelle du SINAT à l'échelle de l'Assemblée nationale et d'essayer de monter un groupe transpartisan avec les sénateurs qui le souhaitaient pour se dire mettons-nous d'accord au moins sur des mesures très précises très pratiques sur lesquelles on serait d'accord de mettre en place immédiatement pour aller de l'avant et donc c'est ce qu'on a essayé de créer avec une soixantaine de sénateurs à l'initiative du sénateur Ronan Dantec d'essayer de créer ce groupe au Sénat l'équivalent a été fait à l'Assemblée nationale et on s'est mis d'accord au Sénat par exemple sur neuf mesures je ne vais pas toutes vous les décliner mais certaines mesures qui se dirigent directement vers les collectivités parce que tout ce qui a été dit là toute cette innovation bien sûr il faut quand même du financement il faut pouvoir avoir à la fois cette direction qui est donnée par l'Etat il faut avoir de l'argent et donc comment on finance cette politique locale qui est émise sur la transition et donc une des propositions c'est de se dire qu'on a une contribution climat-énergie la fameuse taxe carbone même si la trajectoire de la taxe carbone a été arrêtée pour cette année en tout cas ce prélèvement de taxes existe bel et bien et de dire et bien il faut et puis c'était d'ailleurs une des critiques de dire qu'est-ce qu'on fait de cet argent ça sert à combler le déficit de l'Etat de dire et bien non il faut qu'il y ait réellement une partie qui soit orientée qui soit orientée sur la transition énergétique et notamment orientée sur les collectivités locales et donc là on a un vrai consensus en tout cas au Sénat il y a d'ailleurs déjà eu des textes qui ont été votées dans ce sens là qui n'ont pas été votées à l'Assemblée nationale mais en tout cas on pousse dans ce sens là pour dire cette contribution faisons en sorte qu'elle soit directement fléchée sur les collectivités notamment les collectivités qui ont un plan climat, air et énergie ça a été dit par Jérôme Transy pour que vraiment elles puissent le mettre en application et qu'on ait vraiment cette volonté politique il y a un autre aspect sur lequel on s'est mis d'accord qui est que récemment l'année dernière on a demandé aux plus grosses collectivités enfin en tout cas un certain nombre de collectivités de taille importante de contractualiser avec l'État pour limiter leur budget de fonctionnement et que ce budget de fonctionnement n'augmente pas de plus de 1,2% c'est des contrats qui ont été signés entre l'État et ses collectivités avec bien sûr des mesures contraignantes si les collectivités dépassent ce budget de 1,2% nous ce qu'on propose c'est de dire que toutes les mesures qui vont en faveur de la transition écologique de la transition énergétique soient défalquées de ces 1,2% et que les collectivités qui utilisent leur budget de fonctionnement pour aller dans cette direction qui utilisent leur budget d'investissement et bien qu'on ne le compte pas dans ces 1,2% toujours pareil pour encourager ces initiatives c'est deux exemples très précis qui peuvent se mettre en action assez rapidement en tout cas c'est ce qu'on espère en ayant monté ce groupe là on a fait un colloque la semaine dernière avec sénateurs et députés c'est ce qu'on va proposer en tout cas au gouvernement et en montrant que voilà quand on se met ensemble quand on réfléchit ensemble on peut arriver à faire des choses et surtout à faire des choses concrètes et je pense que c'est ce qui manque un petit peu cruellement actuellement sur les différents textes qu'on voit arriver du gouvernement c'est dire voilà prenons les choses je dirais peut-être de manière pragmatique mais en tout cas avançons et allons de l'avant parce que c'est vrai que moi je suis plein d'espoir quand je vois 20 000 personnes dans la rue quand je vous vois par contre la réalité elle est aussi un peu tout autre puisqu'on voit que les émissions de carbone ont encore augmenté et augmentent encore donc pour l'instant on est encore à l'inverse de ce qu'il faudrait faire donc il y a urgence je pense qu'il faut réellement qu'on se mobilise c'est ce qu'on essaye de faire nous à l'échelle à notre échelle de parlementaires et moi de parlementaires minoritaires je dirais mais voilà il me semble que ça peut être une solution et puis que les collectivités le travail des collectivités est très important pour arriver à mettre en place cette transition merci 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 à vous tous pour ces interventions pour ces initiatives qui vont dans le sens du climat il va être l'heure il va être l'heure merci à vous